Alors ? Qu'est-ce que tu devais nous dire d'aussi urgent ? Voilà... J'ai demandé Elena en mariage. C'est pas vrai. C'est pas trop tôt, mon fils. Je suis vraiment heureuse pour vous. Bien joué, mon garçon. Merci, merci. Eh bien, le seul problème, c'est que je n'avais absolument pas pris en compte tous les frais associés au mariage. Ah, eh bien, on a un peu d'argent de côté. On va t'aider, ne t'en fais surtout pas. Et puis, vous avez de très bons salaires. Vous réussirez à organiser une belle réception. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous savez, Elena veut faire les choses en grand, à juste titre, car c'est le plus beau jour de sa vie. C'est important pour elle, et elle s'en souviendra pour toujours, donc elle imagine une belle cérémonie. Avec des fleurs, des cadeaux, et aussi un voyage de noces exceptionnel. Rien que sa robe, il y en a pour à peu près dix mille euros. Donc, si on met tout bout à bout, il me faudrait quatre-vingt mille euros. Mais dix mille euros rien que pour la robe ? Mais dis-moi, elle ne pourrait pas choisir une robe similaire un petit peu moins chère ? Non. Maxime, mais qu'est-ce que tu nous racontes, là ? Quatre-vingt mille euros ? C'est ça, papa. On ne les a pas, et on n'arrivera jamais à mettre assez de côté. Il faut que vous essayiez d'organiser un mariage à votre portée. Oui, bien sûr qu'on va t'aider, ta mère et moi. Mais tu ne dois pas attendre que tout te soit servi sur un plateau d'argent. Et nous, personne ne nous a aidés. On s'est débrouillés tout seuls, à la sueur de nos fronts. Et vraiment, je vous félicite. Mais bon, les temps ont changé. Juste avec nos deux salaires, on s'en sort à peine pour vivre correctement. Écoutez, j'ai compris. D'accord. Vous n'avez pas assez d'argent de côté. Mais comprenez-moi aussi. C'est pour Elena que je le fais. Elle mérite un mariage à la hauteur de ses espérances. Je n'ai pas envie de la décevoir. Je te comprends, fiston. Tu dois être très amoureux. Et tu ferais n'importe quoi pour elle. Je ferais n'importe quoi. On voit bien qu'il le mérite. Tu sais quoi ? On... On pourrait peut-être hypothéquer la maison. Ou vendre le terrain près du lac. C'est vrai. Oui. Même si je doute qu'on réussisse à vendre le terrain dans les délais. Ou alors, on pourrait reprendre nos anciens emplois, tu crois pas ? On est à la retraite depuis peu. On peut encore trouver quelque chose. C'est vrai. Et pour ça, je peux vous donner un coup de main. J'ai un ami qui a une entreprise de nettoyage. Maman, je sais pas, tu pourrais y travailler. Et toi, tu pourrais retourner travailler en menuiserie. Mais ces métiers ne sont plus de notre âge. Il faudrait qu'on trouve autre chose. Et ta mère et moi, on est plus tout jeunes. Arrête. Vous avez toute la vie devant vous. C'est aussi pour vous que je le fais. Pour que vous vous sentiez encore jeunes. Bon, maman, papa, merci. Chérie, tu crois qu'on va y arriver ? Oui, oui, oui. Mais franchement, je ne sais pas comment on va faire. Tu sais... François et Monique ne parviennent pas à reprendre leur ancien emploi. Ils acceptent donc la proposition de leur fils et commencent à travailler beaucoup trop dur pour leur âge. Ils sont de plus en plus fatigués et tristes. Et se sentent coupables de ne pas avoir réussi à donner à leur fils ce qu'ils méritaient dans la vie. Ils essaient même de revendre leur terrain. Mais sans succès. Alors, chaque jour, ils se tuent un peu plus à la tâche. Avec l'espoir de pouvoir mettre assez de côté pour ne pas le décevoir. Mais ils n'avaient pas réfléchi aux conséquences. Regarde, Maxime. Plutôt en bleu ou en vert ? En bleu, c'est pas mal. Ou en vert. Oui, en vert plutôt. Oui, en vert. Excuse-moi. Allô ? Oui, j'arrive tout de suite. Maxime, mais qu'est-ce qui se passe ? Ma mère est à l'hôpital. Comment ça, à l'hôpital ? Mais allons-y. Non, 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 j'y vais. Tu peux terminer. Je ne vais pas te laisser seule. Je viens avec toi. Maman. Mon chéri. Oh, Elena. Tu veux bien me pardonner ? Pardonner quoi, Monique ? De ne pas t'avoir donné le mariage que tu as toujours voulu. On voulait vraiment tout faire pour que tu puisses réaliser tes rêves. Parce qu'on... parce qu'on voulait vous voir heureux, tous les deux. Mais... Mais de quel rêve tu parles ? Eh bien, ta robe à dix mille euros. La fête somptueuse. La lune de miel dans les Caraïbes. Avec François, on a travaillé dur. Mais on n'a pas réussi à mettre assez d'argent de côté. ni à... ni à vendre le terrain. Je suis vraiment désolée. Maxime, mais de quoi elle parle ? De quel travail ? Écoute... Je... Monique... Avec Maxime, on a prévu d'organiser un mariage tout simple. Parce qu'on sait justement qu'on n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que je lui ai expliqué que je ne voulais être un poids pour personne. Encore moins pour mes parents. Ou bien pour les siens. Et en ce qui concerne ma robe, elle m'a coûté 500 euros. Je l'ai déjà acheté d'occasion et... Et on pensait louer une petite salle pour la réception, rien d'extraordinaire. Mais... Mais à quoi a bien pu servir tout cet argent ? Maxime... Je... Je ne comprends vraiment pas. Maman, papa... Je suis désolé, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je vous ai demandé cet argent parce que je voulais avoir un peu de côté. Je n'avais pas envie de faire un prêt pour la maison. Tu plaisantes ? Mais Maxime, tout le monde fait des prêts. T'as vraiment fait ça à tes parents. Mais tu réalises au moins que tu as failli les tuer. Tu n'as donc pas de coeur ? Bien. Euh... Monique. François. Je suis tellement désolée. Je n'en savais absolument rien. Tu sais ce qui me fait le plus de mal. C'est que tu disais vouloir fonder une famille avec moi. Mais... On ne peut pas fonder une famille au détriment d'une autre. Je sais, j'ai fait une bêtise. Mais tu veux bien me pardonner ? Désolée, mais non. Je n'imaginais pas que tu pouvais être si cruelle. Monique, François, je vous remercie du fond du coeur pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je suis désolée. C'est une véritable humiliation pour moi. Si cela n'avait tenu qu'à moi, on aurait fait avec ce qu'on avait. Mais... Nos parents sont vraiment prêts à tout pour notre bonheur. Alors n'en profitons pas pour attendre que tout nous soit servi sur un plateau d'argent. Chérie, je t'en prie. Maman, papa, c'est vrai, j'ai fait une bêtise. Vous voulez bien me pardonner ? Maxime... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant.